Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo unboxing en ce dimanche puisque j'aime bien de temps en temps faire le dimanche les vidéos unboxing, boite aux lettres, toutes les nouveautés que j'ai reçues ces derniers temps. Je sais que ça peut plaire à certaines et déplaire à d'autres mais si ça vous plaît n'hésitez pas à liker comme d'habitude. Et si vraiment c'est le genre de vidéo que vous n'aimez pas regarder sur ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas et à me dire en commentaire pourquoi vous n'aimez pas, ça m'intrigue d'ailleurs. Parce que moi j'adore regarder ce style vidéo pour voir les nouveautés mais je sais que ça plaît à certaines et que ça ne plaît pas à d'autres personnes. Je commence d'abord par un colis que j'ai reçu d'une marque de box et c'est une box spéciale avec des boissons, des boissons un peu venus de partout. Et j'ai trouvé ça trop 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 sympa, c'est la Tasty Drinks. Donc voilà, savourée avec des boissons un petit peu différentes et du coup on va voir ça tout de suite. Donc j'ai un petit mot doux, c'est plutôt cool, donc merci William. J'ai un petit cadeau, je suppose que ça doit être dans toutes les boxes. C'est un petit truc qu'on met sur les canettes. Alors c'est sympa mais on n'a pas de canettes à l'intérieur donc je ne pourrais pas tester. Mais une sorte de petit accessoire qu'on glisse sur la canette pour le fermer peut-être ou pour boire plus facilement. Ça permet de boire à la canette avec le maximum d'hygiène et de sécurité. C'est pas trop mal, ça c'est pas mal du tout. Et on va pouvoir découvrir les petites boissons. Donc on a une boisson Snapple de... je crois que c'est américain cette petite boisson. Là c'est aux fruits, ananas, orange et ma foi j'ai hâte de tester parce que j'en avais vu beaucoup quand j'étais partie aux Etats-Unis. Mais j'avais pas encore craqué pour les tester donc voilà ma foi c'est trop cool. Donc ça c'est une box que vous pouvez recevoir mais je vous mettrai toutes les informations. C'est une box que vous pouvez recevoir avec des boissons un peu du monde entier. Je crois que ça c'est mexicain si je ne me trompe pas mais je rajouterai l'ananas si je me trompe. C'est la jaritos qui est une boisson à base de quoi ? Ah oui made in Mexico donc je vous dis pas des bêtises. Eau gazeuse purifiée, sucre, arôme naturel de pamplemousse. Ah ça doit être un peu dans le style des tourtelles vous voyez. Ça ça va être cool et mon mari je pense qu'il va beaucoup aimer. Ensuite il y a une boisson qui a vraiment un packaging trop bizarre. Regardez. Elle a un packaging trop mignon. Bon vous l'ouvrez après vous ne pouvez plus la refermer. La Bundaberg. C'est australien et c'est à la pêche. Ça j'ai hâte de tester aussi. Bien sûr comme toujours quand je reçois des boissons ou des choses à manger. Je vous en parle sur Snapchat et Instastory si ça vous intéresse. Si vous voulez voir mon avis. C'est là-bas que ça se passe. Pour l'instant c'était que des bouteilles en verre. Et là l'avant dernière bouteille c'est une bouteille en plastique. C'est 35 calories l'intérieur. D'ailleurs c'est Immunity. V... V... Vite. It. Alors je ne sais pas si c'est V. I.T. H.I.T. Donc de l'eau, du jus, du thé et des vitamines à l'intérieur. C'est au zinc, au thé de Célan je pense. Ouais ça doit être un truc comme ça. Ça je ne sais pas d'où ça vient du coup. Je ne sais pas d'où ça vient mais ça m'intrigue beaucoup. Ah non vous disiez l'avant derrière mais non il en reste deux. Une que j'ai hâte aussi de tester qui me paraît vraiment bizarre. C'est au melon. Regardez cette forme étrange qu'elle a. Au melon et déjà elle a une couleur étrange. Mais alors en plus au melon ça vient du Japon je pense si je ne me trompe pas. Oui. Limonède japonaise au goût melon. Ça m'a l'air vraiment étrange. Je suis trop trop contente parce que j'adore découvrir des boissons comme ça un peu particulières. Et celle-ci logiquement je connais déjà. Puisque c'est une boisson typique africaine. Que mon mari, enfin la famille de mon mari font à chaque fête. C'est le Bissap à base de fleurs d'hibiscus. Moi je sais la faire moi-même. Avec ma belle-mère je la fais régulièrement. Tout comme le gingerbread ou le gingembre. C'est pour ceux qui connaissent. Qui est une boisson à base de gingembre. Donc là le Bissap à base de fleurs d'hibiscus. C'est une boisson qui vient d'Afrique. Et ils nous disent bien conserver au frigo. Donc extrait de Bissap, sucre, acide citrique et de l'eau. Donc c'est à peu près ça. Donc ça j'ai hâte de tester pour voir si c'est aussi bon que celle de ma belle-mère. Ensuite j'ai reçu deux produits de la marque Dr.Pierre Rico. Premier produit que j'ai reçu comme beaucoup de youtubeuses. Vous avez dû le voir sur plein de chaînes. Le sérum de teint effet rajeunissant. A l'acide hyaluronique. C'est une sorte de fond de teint qui en même temps a un effet booster, déclat, bonne mine. Je ne l'ai pas encore testé vraiment. J'ai hâte, hâte, hâte de le mettre dans ma salle de bain. Parce qu'honnêtement je pense qu'au niveau de la couleur ça m'a l'air plutôt parfait. D'ailleurs quelle teinte j'ai prise. C'est la beige clair. Elle m'a l'air plutôt pas mal. Et j'ai hâte parce que cet effet lissant ça m'intrigue. Donc là je finis mon fond de teint du moment. Et ensuite je vais pouvoir le tester avec grand grand plaisir. Mais du fait qu'il y ait un petit peu d'anti-âge à l'intérieur. Moi ça m'intéresse. Parce que je me dis que si vous mettez une petite crème anti-âge. Et en plus vous mettez un fond de teint qui a un petit effet un peu sérum anti-âge. Ça peut être top. Et vous pouvez avoir une peau toute lisse. Non j'exagère mais j'ai hâte de le tester en tout cas. Et de vous en reparler très prochainement. Et toujours de la marque Pierre Rico. Enfin Dr.Pierre Rico. Ils ont une gamme aussi de parfums. Si je ne me trompe pas. Non c'est une eau de parfum. Rosa Flo-Fo-Folia. Je vais y arriver. Regardez-moi ça. Donc le packaging est ma foi très joli. Une bouteille qui est plutôt raffinée, sophistiquée. Je me suis permise de la sentir avant pour vous dire mon avis. Regardez je la trouve très très belle. C'est donc à la rose. C'est une Rosa Flo-Flo... J'arrive pas à le dire ce mot là. Folia numéro 2. Il est très très joli mais ma foi ça sent vraiment fort. La rose. C'est une rose qui est douce mais moi c'est pas la rose que je préfère. Donc je pense que je ferai cadeau ce petit parfum à ma belle maman qui adore ce style de parfum. Mais voilà. J'en suis ravie parce que c'est... Voilà. Je découvre... Bah... Pierrico. Et de plus en plus. Et j'en suis ravie. D'ailleurs ce parfum là je pense que je vous redonnerai un petit peu l'avis de ma belle mère. Mais je suis sûre qu'elle va adorer parce que c'est vraiment son style d'odeur. Moi c'est juste une question de goût. J'avoue qu'il y a des roses des fois que j'aime beaucoup. Mais là c'est pas celle que je préfère. Mais on va rester dans les parfums. Et j'ai reçu un parfum fleur de figuier qui est pour moi celui-ci. Parce qu'il sent très très bon. C'est de chez Roger Gallet. Le fleur de figuier, l'eau de parfumée bienfaisante aux essences précieuses distillées. Je vais y arriver. Donc là voici. C'est une bouteille qui est assez traditionnelle chez Roger Gallet. Mais que je trouve très très jolie. Et je la trouve... L'odeur ! Mais l'odeur ! L'odeur ! D'ailleurs j'en avais une que j'ai déjà terminée. Je sais même plus si je vous l'avais montré dans mes vidéos que j'ai terminé. Mais oui, je suis fan, 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 fan. Ensuite d'ailleurs, je ne vous ai pas dit mais dans cette vidéo vous verrez deux colis que j'ai reçu d'abonnés. Un de Corse et un d'une abonnée où j'ai acheté quelque chose. Je vous montrerai ça après. Ensuite j'ai reçu la cure comme ça que j'ai adorée. Alors vous allez vous dire la fille elle en parle mais elle n'a pas commencé. Oui, je vais m'expliquer. C'est la cure 28 Day Detox Morning Boost. Et vous avez le Night Cleanser. Donc c'est Skyny Mint. La marque je crois que c'est ça en Skyny Mint si je ne me trompe pas. Donc voilà. Là ils sont tout neufs. Vous avez la cure de jour. Donc c'est pour 28 sachets de thé, 28 jours. Et 14 sachets de thé pour la nuit parce qu'il faut le faire un jour sur deux pour éviter d'aller trop aux toilettes. Et honnêtement, je vous montre la preuve. Je les avais déjà. Et je les ai adorées. J'ai, comment vous dire, je ne croyais pas du tout. Je me suis dit allez je vais faire la petite cure et tout. Je les avais déjà. Et je me suis dit je vais faire la petite cure, je vais me lancer et tout. Vu que j'avais commencé en mode perdre de poids en faisant un peu plus attention. Je me suis dit ça pourra peut-être aider ou pas. Et ça m'a beaucoup aidé à perdre du poids. Alors j'ai perdu depuis janvier 3 kg, 3,5 kg je ne sais plus exactement. Et du coup je pense que ça m'a aidé. Je l'ai fait du coup pendant 28 jours. Ça m'a pas mal aidé. Ça me permettait aussi d'avoir un meilleur transit. Je sais que c'est bizarre d'en parler-y mais ça m'a permis d'avoir un meilleur transit. Voilà d'aller plus souvent aux toilettes. Et je trouvais que c'était plutôt pas mal. Donc j'ai adoré. Donc j'ai recommandé. Et là je vais attendre un petit peu avant de me relancer sur celle-ci. Je vais attendre un tout petit peu pour que mon corps, voilà, je n'ai pas envie d'enchaîner. Mais voilà, d'ici un mois je pense que je vais repartir sur cette petite cure et me relancer. Donc j'ai hâte, 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 hâte. Mais j'avais vraiment été convaincue par cette petite chose-là. Je suis plutôt fan d'être un peu le détox. Tout ce qui va aider à éliminer et vous aider dans votre perte de poids. Même si ça ne va pas vous faire perdre du poids mais ça va vous aider dans votre procédure de perte de poids. Ensuite, ensuite des produits Sephora. Ensuite, trois petites merveilles de chez Sephora que j'ai hâte de tester dans une routine cocooning. Donc j'ai ce masque à l'argile verte de chez Sephora, donc visage. C'est, vous savez, des nouveaux masques comme ça en petite sachet et que vous avez quatre utilisations. Je trouve l'idée et le principe hyper sympa. Sephora pour ça, ils ont été super bien. Voilà, parce que vous avez quatre utilisations et vous ne pouvez pas vous lasser du produit. Vous les utilisez et puis paf, hop, c'est fini. Je trouve que c'est vraiment bien. Et là, j'ai hâte de le tester. C'est pour aider à purifier les pores. Parce que vous avez plusieurs catégories. Et du coup, celui-là, c'est pour purifier les pores. Et pour continuer dans la purification des pores, j'ai pris aussi les patchonnées au charbon de chez Sephora. J'ai hâte de les tester. Je ne connais pas, ils paraissent qu'ils sont super. Donc, je vous en reparlerai dans une vidéo. Soit produit terminé, soit routine cocooning quand je les aurai utilisés. Et ça, je suis trop trop contente. Je pense que c'est un dupe. Je vais vous en parler. J'ai envie de dire tellement de choses dans cette vidéo. C'est un savon nettoyant, pinceau solide. Un nettoyant profondeur des pinceaux. Vous savez, comme celui qui existe de la marque Beauty Blender. Moi, j'ai celui de la marque Beauty Blender qui coûte assez cher. Je crois qu'il coûte 12 ou 15 euros à vérifier. Mais il est vraiment génial pour le Beauty Blender. Et là, Sephora a sorti le même style de petit savon. Avec une espèce de petite brossette à l'intérieur que vous pouvez mettre, coller dans votre lavabo. Et le savon là, qui sent divinement bon. Mais il sent, mais il sent trop trop bon. Et du coup, vous pouvez passer votre pinceau dedans, frotter là-dessus au fond de votre lavabo. Et nettoyer comme ça vos pinceaux. Même peut-être le Beauty Blender. Donc moi, j'adore celui de chez Beauty Blender. Mais là, j'ai hâte de tester celui-ci pour comparer. Parce que c'est beaucoup moins cher. Et je me dis que du coup, s'il est vraiment bien, aussi bien ou mieux que Beauty Blender, je me tournerai vers celui de Sephora. Donc là, je suis trop trop contente d'avoir une des dernières nouveautés de chez Sephora. Un sweat ! J'ai reçu une petite enveloppe de ma copine Jennifer du blog Jennifer Passion. Et du coup, je lui ai lavé un bon plan. Et j'ai pu acheter le Dior Show Maximizer. Vous savez, je vous en parle dans toutes mes vidéos. C'est un sérum spécial pour les cils, pour avoir des longs cils. Donc il est comme ça. Et moi, je l'adore. Je l'ai depuis déjà deux ans, je pense. Donc voilà, j'ai pu le racheter grâce à Jennifer. Et dans l'enveloppe, elle m'a glissé un petit truc comme ça pour le bullet journal, je pense. C'est ce qu'elle m'a dit. Alors, je ne sais pas dans quel sens vous le montrez. Une espèce de planche en métal comme ça pour faire des formes dans le bullet journal. Donc pourquoi pas, ça va être cool. Et j'ai eu la chance de recevoir des petits produits aussi pour la maison, pour la cuisine. C'est les cubes or. Vous connaissez tous les cubes or. C'est quand même assez mythique d'avoir ça dans une maison. Là, c'est de la marque Magie. Voilà. Donc c'est une boîte comme ça avec plein de petits cubes pour faire votre popote à la maison. Bon, à l'intérieur, il y a une grosse boîte. Vous connaissez tous ces trucs-là. Moi, j'en mets partout dans la cuisine. Ils ont même envoyé des petites recettes pour faire à la maison. Et je suis ravie parce qu'ils ont envoyé ça dans une jolie boîte que je vais pouvoir réutiliser au fur et à mesure dans ma cuisine. Et remettre à l'intérieur les petits cubes or. Et du coup, ça, c'est mythique. Ma mère utilise ça. Ma belle-mère utilise ça. Enfin, tout le monde utilise ça, je pense. Dans la cuisine, dans tout plein de choses, on utilise tout le temps ça. Donc si vous ne connaissez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Mais bon, ça me paraît improbable de ne pas connaître les cubes or. Qui existent d'ailleurs depuis 1907. Donc ça, j'ai hâte de vous en reparler dans une vidéo. Un vlog maison, peut-être un vlog maman. Pour vous montrer un petit peu comment je l'utilise, si ça vous dit. On passe au colis de Margot. J'ai l'air fat. Pourtant, je suis maquillée sur cette vidéo. J'ai craqué, Margot proposait... Enfin, je lui ai... Elle m'a dit qu'elle avait la Huda Beauty comme ça et qu'elle ne s'en servait pas. Je lui ai dit, mais est-ce que tu la vends ? Et elle me dit oui. Donc je lui ai acheté, Margot. Donc si tu passes par ici, je te fais des gros bisous. Et n'hésite pas à me mettre un petit commentaire d'ailleurs. Je lui ai racheté. C'est une palette de Huda Beauty. La dernière qui s'est... La Desert Dusk, je crois. Oui, la Desert Dusk. Alors bien sûr, elle a été utilisée. Elle n'est pas toute neuve. Et voilà, la petite belle, vous la connaissez je pense un milliard de fois. La pigmentation est top. Mais ça, je vous en parlerai dans une vidéo. J'ai l'intention de faire une vidéo crash test. J'espère que j'aurais pu le faire d'ici là. Ou de la filmer. De faire une vidéo crash test en comparant cette petite palette à un dupe que j'ai reçu aussi. La même que celle-ci, mais en version dupe. Pas contre-faction dupe, je le précise. Donc j'ai hâte de vous en reparler. Et elle a été adorable dans le colis. Elle m'a glissé trois petits produits. Donc elle m'a glissé en fard à paupières liquide comme ça de la marque Absolute. Qui est une sorte de couleur cuivrée. Un petit miniature du Gimme Brow de chez Benefit. Comme ça, qui m'a fait l'air de la bonne couleur. Donc je vais le tester. Et un rouge à lèvres Lip Paint Metal Shock de chez Essence. Qui est comme ça, ma foi. Une très belle couleur. Mais alors je l'ai testé. Je vais vous montrer. Je l'ai testé. Et honnêtement, la couleur était beaucoup trop 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 claire. J'avais l'air d'un cadavre. Donc je pense que soit je testerai bronzé. Soit il faut faire des mélanges. Et là, je l'ai mélangé avec le rouge à lèvres MAC. Celui-ci. Qui est le Metallic Rose. Le 133. Je sais pas, le 133 ? Ouais. Et du coup, j'ai mélangé les deux. Donc ma foi, je trouve le rendu plutôt, plutôt joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme de petite, je vous dis le petit rouge à lèvres. Et on passe, si je ne me trompe pas, si j'ai rien oublié. On passe au colis Made in Curse. Donc c'est un colis d'une abonnée. Parce que je lui ai envoyé un petit colis. Avec plein plein de choses de chez Action. Parce qu'elle a pas encore ceux des produits Action. Et du coup, elle avait envie de m'envoyer des petites choses. Donc voilà, j'avais envie de l'ouvrir avec vous comme d'habitude. Donc merci Sandra si tu passes par ici. Une petite lettre trop mignonne. Une petite carte. Avec un petit bonou. C'est un mot de trop mignon. Ça me touche. Alors elle demande qu'on utilise le hashtag Corse. D'ailleurs, si vous êtes de Corse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça m'intéresse, c'est intriguant. Et moi j'aime bien savoir d'où vous venez. Elle me dit continue tes vidéos. T'es une super personne. Mais écoute, je suis ravie. Ravie que mes vidéos te plaisent Sandra. Et que ça nous a permis de nous connaître. Donc elle a bien tout enveloppé. Elle a dit qu'elle avait mis du miel de Corse. Parce que je lui avais dit que j'avais déjà fini le pot qu'elle m'avait envoyé. Parce qu'on mange beaucoup de miel à la maison. Elle m'a envoyé une confiture de clémentine. Parce qu'elle m'a fait découvrir ça dans son précédent colis. Qui est juste divin. C'est juste une tuerie la confiture de clémentine. Je ne connaissais pas du tout. Et je suis tombée avoureuse de ça. Donc je suis trop contente. Et elle a dit qu'elle avait mis des petits présents pour mes enfants. Donc ouvrons tout ça. Le miel. Ah oui, t'as pas rigolé. T'as pris un miel BEM. Un gros miel. Le miel de Corse. Voilà. Appellation d'origine protégée. Le miel à du maquis. Trop bien, trop bien, trop bien. Il est hyper foncé là celui-ci. Il est encore plus foncé que l'ancien je pense. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Là tu fais plaisir à moi et mon mari. Ça, ça doit être le pot de confiture. Alors elle m'a acheté, oh là là, la grande malade. Elle a acheté le grand pot. Ça m'a fait difficile la dernière fois. Donc là, confiture de clémentine maison Cappaccini. Qui est vraiment de Corse. C'est des produits vraiment local. Et ça, je suis trop trop fan. J'ai hâte de pouvoir venir en Corse. Et rencontrer ma petite Sandra. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Elle m'a mis donc des petits présents. En plus, c'est enveloppé avec le petit logo de la Corse. Effectivement, hashtag Corse. Qu'est-ce donc ? Qu'est-ce donc ? Ah, une autre toilette de Corse. Albicotca. Dit l'alburatu. Abricot du verger. Donc, désolée pour ma prononciation. C'est Corsica Bella. Donc, ça a l'air d'être un petit parfum comme ça. Avec l'odeur de la Corse. Enfin, en tout cas, une odeur un peu d'abricot. Hum, ça sent super bon. Ça sent de l'abricot, mais vraiment... Ça sent divinement bon. Divinement bon. Oh là 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 là. Ensuite, ce petit truc-là, qui est enveloppé tout beau, tout... Tout bien. Toujours avec le logo de la Corse. Oh, trop mignon. Genre, mon doudou, il aura un biberon de la Corse. Il est trop mignon. C'est trop craquant. On pensera à toi, du coup, quand on en aura un sans biberon. Alors, il y a écrit QQ à croquer. Oh, c'est trop mignon. Et pour finir, le dernier présent. Toujours avec le logo de la Corse. Faut exciter, je vous fais ça comme une sagouin. Oh, trop bien pour ma fille. Un petit t-shirt. Mademoiselle Corsica. C'est trop mignon. Oh là là, c'est trop, trop, trop beau. Je regarde la taille, 4 ans, c'est parfait. Oh là là, quand on va le mettre, on va t'envoyer des photos, Sandra. J'adore la dame de scie. Oh là là, trop, trop, trop beau. Bon, bah écoutez, cette boîte aux lettres est top. Elle se termine en beauté. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, comme d'habitude. À me mettre des likes, des hashtags Corse. Ça vous dit. Et je vous fais des gros bisous. Salut ! Je continue dans ma boîte aux lettres. J'ai reçu une sublime petite enveloppe rose, comme ça, toute pimpante, de la part de Shiny Planner Girl, enfin Shiny Planner Box. Vous savez, c'est Sabrina qui s'occupe de stickers et de box spécial Planner. Et là, moi, je lui ai commandé des petits stickers. Donc ça, c'était bonus, les petits stickers comme ça. Elle fait toutes, toutes sortes de stickers. Et là, j'ai décidé de lui commander ce petit album de stickers book, en fait, ce petit carnet. Donc, vous voyez, il est vraiment tout petit, ma foi. Mais les petits personnages à l'intérieur me plaisaient trop, trop, trop. Donc, vous avez une petite poche à l'intérieur, avec plein de petits personnages. Des petites filles comme ça, trop girly, trop mignonnes. Je me suis dit que pour mon Planner, ce serait trop top, trop top, top. Donc, hop, voici les autres personnages. Elles sont vraiment cute. Donc ça, c'était dans la petite pochette. Et après, voilà, vous avez des pages de stickers. à utiliser au quotidien dans votre planner. Donc, c'est Nose Pen. J'ai trouvé ça trop marrant. Pas mal du tout. Il faut qu'on arrête de dépenser. Celle-ci, genre mid-time, du temps pour moi. Celle-ci, que je trouve trop girly. Et voilà, il en reste deux. C'est l'heure de faire le ménage. Des valises, tout ça. Enfin, voilà. Je trouvais ça trop craquant. Je trouvais ça trop mignon, ce petit carnet. Donc, voilà. Le sticky book. Donc, je l'ai acheté à Sabrina, sur sa boutique. En ligne, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je vous mettrai les liens. Sous-titrage ST' 501